Le temps de l'élection divine Le temps de l'élection divine Il le regarda et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une croche d'eau Il mangea, il but et sera endormi Une seconde fois l'ange du Seigneur le toucha et lui dit Lève-toi et mange car il est long le chemin qui te reste Élie s'éleva, mangea et bu Puis fortifié par cette nourriture Il marche à quarante jours et quarante nuits Jusqu'à l'Oreb, la montagne de Dieu Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu Donc ici nous voyons Élie qui est découragé Il va dire Seigneur, ce n'est trop Ça suffit C'est une autre façon Ça suffit Seigneur Je ne peux pas Comme cette persécution de la reine Va l'épuiser Ses forces Il va dire non, ça suffit Mais le Seigneur envoie son ange deux fois Pour lui dire Lève-toi et mange Donc il a un long chemin à faire Donc il ne faut pas se décourager Il ne faut pas demander la mort Non, il faut se mettre debout Il faut manger pour avoir la vie Il faut reprendre les forces Parce que le chemin du Seigneur Est long encore ce qu'il reste Ça veut dire que sa mission n'était pas finie Donc le Seigneur attendait encore Plusieurs choses D'Élie Il avait une grande mission encore Pour accomplir Le psaume d'aujourd'hui C'est le psaume 33-34 Je bénirai le Seigneur en tout temps Sa louange sans cesse à mes lèvres Je me glorifierai dans le Seigneur Que les pauvres m'entendent et soient en fête Magnifiez avec moi le Seigneur Exaltons tous ensemble son nom Je cherche le Seigneur Il me répond De toutes mes frayeurs Il me délivre Qui regarde vers lui resplendira Sans ombre ni trouble au visage Un pauvre crie le Seigneur entend Il le sauve de toutes ses angoisses L'ange du Seigneur campe alentour Pour libérer ceux qui le craignent Goûtez et voyez Le Seigneur est bon Heureux qu'il trouve en lui son refuge Dans le psaume Dans le psaume Il y a le psaumiste qui va dire Je bénirai le Seigneur en tout temps Nous sommes invités aujourd'hui à faire la même chose En tout temps A magnifier le Seigneur A exalter son nom Je cherche le Seigneur Il me répond C'est une certitude Je cherche le Seigneur Il me répond Donc il y a un Dieu présent Un Dieu très proche Qui peut nous entendre Dans le deuxième lecture C'est de l'Épitre aux Éphésiens Chapitre 4 Du verset 30 Jusqu'au chapitre 5 Verset 2 Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu Qui vous a marqué de son saut Un vu du jour de votre délivrance Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte Tout cela doit être éliminé de votre vie Ainsi que toute espèce de méchanceté Soyez entre vous plein de générosité et de tentresse Pardonnez-vous les uns aux autres Comme Dieu vous a pardonné dans le Christ Oui, cherchez à imiter Dieu Puisque vous êtes ses enfants bien-aimés Vivez dans l'amour Comme le Christ nous a aimés Et s'est livré lui-même pour nous S'offrant un sacrifice à Dieu Comme un parfum d'agréable odeur Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Donc c'est vraiment belle cette lecture C'est même un enseignement Prenez à sérieux cette lecture Notre vie irait changer Soyez entre vous plein de générosité et de tendresse Il a des phrases très importantes là Pardonnez-vous les uns aux autres Vivez dans l'amour Cherchez à imiter Dieu Donc c'est tout un enseignement de Saint Paul Que va nous aider à bien aimer Dieu Mais aussi à bien aimer nos frères Et comment nous avons besoin de vivre ça De faire de notre vie un sacrifice à Dieu Comme un parfum d'agréable odeur Le Seigneur atteint ça de nous Et vraiment pourquoi ? Parce que l'Esprit Saint de Dieu nous a déjà marqués Avec son saut Nous avons été déjà marqués Nous sommes déjà saintifiés L'évangile d'aujourd'hui C'est l'évangile de Saint Jean Au chapitre 6 Du verset 41 au verset 51 Ainsi là, les Juifs récriminaient contre Jésus Parce qu'ils l'avaient déclaré Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel Ils disaient Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère Alors comment peut-il dire maintenant Je suis descendu du ciel ? Jésus reprit la parole Ne récriminez pas entre vous Personne ne peut venir à moi Si le père qui m'a envoyé ne l'attire Et moi, je le ressusciterai au dernier jour Il est écrit dans les prophètes Ils seront tous instruits par Dieu lui-même Quiconque a entendu le père Et reçu son enseignement Vient à moi Certes, personne n'a jamais vu le père Sinon celui qui vient de Dieu Celui-là seul a vu le père Amen, Amen, je vous le dis Il y a la vie éternelle Celui qui croit Moi, je suis le pain de la vie Au désert, vos pères ont mangé la manne Et ils sont morts Mais le pain qui descend du ciel Est-elle que celui qui mange ne mourra pas ? Moi, je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel Si quelqu'un mange de ce pain Il vivra éternellement Le pain que je donnerai C'est ma chair Donné pour la vie du monde Alors, dans cet évangile Nous voyons comment Jésus est en train de parler du ciel Et ceux qui l'écoutent Vont penser les choses de la terre Jésus va lui parler Le pain qui est descendu du ciel Personne ne peut venir à moi Si le père ne m'a envoyé Et ne l'attire Je suis le pain vivant Qui est descendu du ciel Mais ceux qui l'écoutent Pensent les choses de la terre Celui-là n'est pas Jésus Fils de Joseph Nous connaissons bien son père et sa mère Alors, comment il peut dire Je suis descendu du ciel ? Donc, c'est un dialogue, vraiment Mais, c'est quand on parle Des choses différentes On ne se comprend pas Ils sont trop attachés Aux choses de la terre A ce qu'ils connaissaient Donc, comment on connaît Jésus Sa maman, son papa Comment on le connaît Et maintenant, ils viennent dire Qu'ils viennent du ciel Mais c'est ce passage Que va nous faire penser à la manne Et pendant la liturgie De la dernière semaine Nous avons vu ça Le peuple qui marchait dans le désert Le Seigneur, à un moment, Va lui donner la manne La manne pour rassasier son peuple Pour le conduire Pour donner la nourriture à son peuple Mais Jésus va dire Bon, au désert, ils ont mangé ça Mais, vraiment, maintenant C'est un autre pain C'est le pain qui vient du ciel Pour rassasier notre faim Mais de Dieu, de la vie éternelle Des choses qui sont éternelles Et aujourd'hui, la lecture patristique C'est le dialogue de Sainte Catherine de Sienne Dans cette première partie, Sainte Catherine va dire Bon, mais comment Pourrais-je me consoler Si je possède la vie éternelle Si ton peuple sera dans la mort Donc, je ne peux pas Attendre d'être sauvée toute seule Mais je dois aussi Me présenter au Seigneur Comme une offrande Mais dans ce sens de dire Je veux que tout ton peuple soit sauvé Pas moi toute seule C'est un peuple qui doit devenir sainte Pas moi-même toute seule Et la dernière partie Nous sommes ton image Et tu es devenu notre image Pour ton union avec l'homme Tu as voilé ta divinité éternelle En prenant la chair d'Adam Misérable et pécheresse D'où vient cela ? Uniquement de ton amour inexprimable C'est donc par cet amour incompréhensible Que j'implore humblement ta majesté De toutes les forces de mon âme Pour que tu fasses gracieusement Miséricorde à tes misérables créatures Donc Sainte Catherine ici Dans son dialogue A la pleine conscience De la misère Des misères des créatures Mais en même temps De l'immense De l'infinite Miséricorde de Dieu De son amour inexprimable Donc incompréhensible Elle va dire ça Donc vraiment Elle fait cet acte de foi De dire Mon Dieu C'est vrai C'est grande notre misère Mais ton amour est plus fort que tout ça Ta miséricorde est plus forte que tout ça Donc Que pendant tout ce dimanche Le Seigneur puisse nous accorder cette certitude Que l'Eucharistie c'est vraiment le pain des saints du ciel Que Jésus vraiment est celui Que va nous donner le pain Que va rassasier notre fin d'une vie éternelle Notre soif Comme Jésus a fait cette promesse dans l'évangile Et en même temps C'est une journée pour chercher à nous aimer les uns les autres Comme disait Saint Paul Soyez entre vous Plein de générosité et de tendresse Et la phrase Que me marque beaucoup C'est Vivez dans l'amour comme le Christ Vivez dans l'amour comme le Christ C'est ça que le Christ a vécu Nous n'avons pas d'autres choses à vivre Et comme disait aussi La première lecture Lève-toi et mange Ça veut dire Si tu es découragé Si tu es sans force Épuisé, fatigué Non, ce n'est pas l'heure de s'arrêter C'est l'heure de se lever Et de se mettre debout Et de croire que le Seigneur va te dire Comme à Élie Ta mission n'est pas finie Encore Il faut prendre encore la route Et il y a un long chemin Que le Seigneur veut que tu fasses Parce que la mission n'est pas encore achevée Donc le Seigneur puisse nous garder dans la joie Dans la paix Dans ce jour de dimanche Il qu'est Père, Fils et Saint-Esprit Amen